Hello mes colorés, bienvenue sur ma chaîne de la couleur dans nos vies, c'est Kiki Je suis super ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui sera un Girl Stock Donc pour ceux qui ne le savent pas, les Girl Stocks sont des sujets qui touchent à la vie de la femme La vie de couple, la vie professionnelle Bref, c'est vraiment échanger autour d'un thème et donner des conseils Soit me basant sur mon expérience ou sur une connaissance générale Également partager des problématiques auxquelles vous faites face pour laisser d'autres colorés vous donner des conseils Ce Girl Stock, c'est un Girl Stock qui me tenait à coeur depuis longtemps Mais je me suis dit, est-ce que ça serait vraiment important ? Est-ce que ça aura de l'impact dans la vie de d'autres femmes ? Jusqu'à ce qu'il n'y a pas si longtemps, j'échange avec l'une de mes abonnés sur Instagram Au bout de nos différents échanges, elle m'a dit que ça a été une bénédiction pour elle C'est la raison pour laquelle je me suis dit, ok, je vais faire cette vidéo En espérant que ça soit une bénédiction pour d'autres femmes Donc aujourd'hui, je vous disais que ça allait être un Girl Stocks Je vais vous donner 5 erreurs à ne surtout pas faire lorsqu'on est chrétienne Et qu'on est marié à un non-croyé Des personnes qui n'ont aucune religion, on va dire Donc dans Romains 1,16, ça dit Donc c'est un point qui est très essentiel parce que lorsqu'on est chrétien Ou lorsqu'on devient chrétien, notre nouvelle identité Ça serait dommage d'être en couple et du coup d'effacer qui on est au fait On ne doit en aucun cas avoir honte Donc c'est très important de ne pas commettre cette heure en se disant Oh purée, je suis avec un Français, je suis avec un Belge, je suis avec un Américain qui ne croit pas Ou je suis simplement avec un homme qui ne croit pas Il va se dire, tout ce que je dis, c'est comme si j'étais un peu bizarre Voilà, non Soyez vous-même Christ a fait un sacrifice énorme N'allez pas avoir honte de ce sacrifice-là Si cette personne a honte de votre foi, c'est qu'elle ne vous mérite pas Dès le début de votre relation, il faut s'accorder en rapport avec votre foi Avec tout ce qui va concerner votre vie de couple Vous savez que vous aimez cet homme Vous allez vous marier, que vraiment c'est celui avec qui vous voulez faire votre vie Ça ne sert à rien d'attendre qu'il y ait des enfants Avant de parler de comment se fera l'éducation des enfants Donc, dès le début, les prémices de la relation Étant donné que votre spiritualité, votre relation avec le Seigneur Va impliquer certains principes, certains comportements C'est mieux de parler de ça avec cette personne qui est censée partager votre vie N'attendez pas d'avoir un enfant Pour que vous puissiez vous prendre la tête sur le fait que Je ne veux pas qu'il aille à l'église Je veux qu'il reste à la maison Non Dès le début, bien avant, même que tu sois enceinte ou quoi que ce soit Parlez Dis-moi mon coeur, qu'est-ce que tu penses ? Qu'est-ce que tu as des enfants ? Est-ce que toi tu les vois aller à l'église ? Est-ce que toi tu les vois lire la parole de Dieu ? La réponse de cette personne vous dira en même temps Sur quel jour vous vous mettez Si la personne te dit Ah bah non, c'est hors de question que mes enfants mettent les pieds à l'église Tu ne vas pas attendre d'avoir d'abord un enfant pour dire Dans tous les cas, je sais que tu vas changer d'avis C'est très important de se mettre d'accord sur l'éducation des enfants Également la sexualité Soyez déjà en accord Voici ce que la Bible dit de ça Voilà ce que ça me dit par rapport à la sexualité Je ne peux pas faire ci Je ne peux pas faire calme Troisième erreur à ne surtout pas faire C'est culpabiliser Se punir Se condamner Pour ce choix qu'on a fait Simplement parce que les autres auront un regard très critique Si le choix de vie que vous avez fait Esaïe 43 verset 25 Il dit C'est moi Moi qui efface cette congression par amour Et je ne me souviendrai plus de tes péchés Donc le Seigneur est un Dieu de miséricorde Ça ne sert à rien Lorsque quelque chose n'ira pas dans ton couple De maudit ton couple Et dit C'est de ma faute dans tous les cas Je mérite ce qui m'arrive Parce que si je ne m'étais pas mis avec un païen comme toi Je n'ai pas voici Non C'est manqué de sagesse Tu peux être l'outil par lequel cet homme sera gagné à Christ Tous les grands hommes de Dieu N'ont pas forcément été élevés dans une famille chrétienne Chacun a son témoignage Donc ça se trouve Ce homme que tu as épousé Ça sera toi qui sera l'élément déclencheur Par lequel le Seigneur va le toucher Ou tu seras celle qui va sémer la graine Et que nos personnes vont arroser Et que nos personnes vont faire fleurer Donc c'est très important de ne pas te condamner au fait Tu as fait un choix Tu te rends compte que tu n'aurais pas dû faire ce choix Parce que tu as transgressé Ou quoi que ce soit Peu importe ce que ton esprit te dit Tu demandes pardon au Seigneur Si la troisième erreur n'est pas bien gérée Ça va m'amener à la quatrième erreur Qui est l'isolement A force de culpabilité On préfère se couper On se dit Ça ne sert à rien que je ne suis pas à l'église Ça ne sert à rien que je fréquente d'autres soeurs chrétiennes Parce que ça tout en me ramenait en plein visage Que je ne suis pas avec un chrétien Et maintenant c'est un gros piège Lorsque tu es chrétienne Et que ton mari n'est pas chrétien Tu n'as pas cette grâce de Que les plus forts soutiennent les plus faibles Donc lorsque l'un est faible L'autre ne sera pas fort Puisque c'est toi qui es la chrétienne dans le couple Donc c'est plus que jamais important d'être bien entouré C'est plus que jamais important d'être dans une communauté Qui ne va pas te juger Mais qui va te soutenir C'est plus que jamais important d'avoir des copines de prière D'avoir des personnes qui te soutiennent dans la prière Qui font ta force C'est-à-dire même quand tu te sens faible Tu te dis mais je n'y arriverai pas Je suis à bout Comme ci, comme ça L'autre personne Lorsque vous vous accordez dans la prière Cela te fortifie Donc c'est très important Lorsque tu es chrétienne Et que ton mari n'est pas chrétien De ne pas t'isoler Va dans une église qui croit en Dieu Qui est basée sur la parole de Dieu Tout lien qui te permettra de rester connecté A la parole de Dieu Et qui va te servir de pilier Et ma cinquième erreur Qui sera la dernière C'est de penser que tu peux changer ton mari De penser que tu peux le convaincre A force de discussion Le Seigneur est clair Il a dit Nul ne vient à moi Si je ne l'ai appelé La foi elle est personnelle C'est une marche personnelle avec le Seigneur Ce que la Bible nous dit C'est que Lorsque une femme est croyante Et que son mari n'est pas croyant Elle va le gagner par son témoignage Donc c'est seulement par ton attitude Que monsieur pourra être gagné à la crise Il faut vraiment éviter de penser Que je me mets dans une relation Avec quelqu'un qui n'est pas chrétien En se disant Je vais le convaincre Je vais l'obliger Je vais faire ci Ça va servir à rien Le conseil que je vais vous donner C'est que Disons que vous vous disputez Et que normalement Tu aurais pu casser tout autour de toi Tu aurais pu t'énerver Tu aurais pu l'insulter Au lieu de faire cela Là tu lui dis Je me comporte ainsi Pas parce que je suis bête Mais la Bible me dit De faire ceci C'est important que votre conjoint Comprene que Vous vous comportez d'une telle manière Parce que c'est le Seigneur Qui le dit Et que c'est basé Sur votre spiritualité C'est basé sur la Bible Que vous comportez comme ça Pour que la personne puisse voir Quel Dieu vous servez au fait Donc voilà mes colorés C'est tout pour ce Girl's Talk N'hésitez pas A me faire part De votre expérience De votre ressenti Par rapport à cette vidéo Soit en commentaire Sinon vous pouvez également Le faire en privé Sur Instagram Ou Facebook Donc c'est de la couleur Dans nos vies Et sur ce je vous dis A très vite pour une autre vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada